Le premier message, c'était le message à l'endroit de nous-mêmes. Il fallait qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se convainc encore une fois que nous autres journalistes, nous autres membres des médias, que nous savons nous mobiliser. C'était ça le premier message, c'était symbolique, mais c'était en réalité le premier message. Parce qu'aujourd'hui, je pense que partout dans le monde, on célèbre la journée internationale de la liberté de presse. Au Sénégal, ça fait 4 ans ou 5 ans que les journalistes ne s'étaient pas organisés au cours d'une manifestation publique. D'accord ? Le deuxième message maintenant, au-delà de ce symbole, c'était de façon générale de revendiquer notre liberté avec un grand L. La liberté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de presse, c'est la liberté d'informer. Ce sont ces trois libertés-là qui, ensemble, constituent un grand L et qu'il nous fallait aujourd'hui revendiquer en le martelant. Parce que ces libertés, justement, sont en train d'être foulées au pied, aussi bien par l'institutionnel, mais également et surtout par des forces de tapis, je ne sais pas dans quel endroit, qui pensent que les journalistes doivent être avec eux ou doivent leur... Nous disons donc, aujourd'hui, c'est une occasion de dire à tous ces gens-là, que nous autres journalistes, nous ne serons ni de votre temps, ni de notre temps. Nous serons du temps du peuple. C'est le seul temps qui est et qui sera notre temps. Il y a d'abord l'institutionnel. Il y a d'abord des revendications d'autres institutionnels. Lorsque nous demandons à ce que la ARCA remplace le CNRA, ce n'est pas parce que la tête du président du CNRA ne nous plaît pas. Ce n'est pas ça. C'est parce que nous pensons qu'il nous faut une nouvelle régulation. Et cette nouvelle régulation ne peut être le fait de l'actualité CNRA, ça ne peut être que le fait de la ARCA. Lorsque nous demandons qu'on mette en place une loi d'accès universel à l'information, c'est pour permettre justement aux journalistes de ne plus se cantonner à faire des comptes rendus ou de couvrir des manifestations. Mais c'est pour permettre justement aux journalistes de pouvoir faire de l'investigation et de servir des informations de qualité au public. Mais également, lorsque nous demandons que la convention collective soit une réalité, ça fait 4 ans que cette convention a été signée. Et des gens qui l'ont dûment signée, y compris des services de l'État du Sénégal, refusent de l'appliquer. C'est un problème. Vous ne pouvez pas signer une convention. Cette convention a fait l'objet d'un avis d'extension, a fait l'objet d'un arrêté d'extension. Et aujourd'hui, vous dites, ah non, 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 je ne peux pas les signer pour X ou Y. Il faut que ces conventions soient signées et respectées pour que les journalistes puissent aussi dignement vivre de leur métier et puissent donc être redevables devant le public. Parce que si vous ne viez pas régulièrement de votre métier, il nous sera difficile de vous demander d'être redevables par rapport au public. Donc voilà les revendications de façon générale.